Qu'est-ce que c'est la compétence narrative ? Je vais vous définir la médecine narrative en disant ce que c'est que la compétence narrative. La compétence narrative, c'est la capacité, quand un patient raconte l'histoire de sa maladie, d'abord de reconnaître que le patient raconte vraiment une histoire qu'il a besoin de raconter, indépendamment des signes cliniques qu'il énonce. Deuxièmement, c'est la compétence pour absorber cette histoire, ne pas garder une distance professionnelle excessive, ne pas être trop distant, même s'il faut se protéger. Donc cette capacité d'absorber cette histoire, même s'il faut évidemment ne pas être dans la sympathie et se mettre en position de souffrance. La troisième compétence, c'est la capacité d'interpréter cette histoire, c'est-à-dire d'imaginer quelle signification elle peut avoir. Rita Sharon dit que souvent même le patient ne sait pas exactement la signification de l'histoire qu'il raconte. Et donc la compétence narrative, c'est cette capacité à imaginer les différentes interprétations possibles, les conserver en mémoire et plus tard de se dire, finalement, parmi toutes les hypothèses, c'est celle-là qui est pertinente et l'utiliser comme ressource au moment de la prise en charge. Et puis la quatrième compétence, là c'est beaucoup plus classique, c'est la capacité d'être ému par ces histoires, donc c'est tout ce qu'on appelle l'empathie évidemment, donc c'est une manière de définir la médecine narrative. Maintenant, la médecine narrative au moins telle que nous l'avons mise en place, et l'enseignant, enfin la pratiquant à Paris Descartes, ça a en fait deux objectifs, c'est-à-dire l'apprentissage de l'écoute des patients, et là on se réfère à la définition que je viens de vous donner, mais c'est également un outil, une technique, qui permet aux étudiants qui, en 4 000 années de médecine, c'est-à-dire en première année d'externat, quand ils sont confrontés quotidiennement à des patients, à la souffrance, à la mort, etc., c'est une technique qui leur permet, parce qu'ils travaillent en petits groupes et avec un médecin senior, de réfléchir sur leur métier de médecin, sur leur vocation, sur leur future pratique, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a deux objectifs, l'apprentissage de l'écoute et réflexion sur le métier de médecin.